Aujourd'hui c'est le 13e jour de grève à la raffinerie de Donge depuis le 5 décembre. Cette semaine elle est cruciale, elle est décisive. On espère qu'il va y avoir un regain de mobilisation et que la grève va se généraliser pour peser contre le gouvernement. Fabien est salarié de la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Ce syndicaliste de la CGT est un opposant farouche à la réforme des retraites. On est dans un état d'esprit où on rejette assez fermement, de manière assez globale, le projet de réforme puisqu'on va devoir travailler au moins jusqu'à 64 ans avec ce projet de loi pour avoir une retraite à taux plein parce que notre pension va être calculée non plus sur les 25 meilleures années mais sur l'ensemble de la carrière. Donc ça va forcément baisser le montant des pensions. Au programme de sa journée, plusieurs réunions sur la poursuite ou non de la grève dans ce site de 650 salariés. A l'issue de l'Assemblée Générale des syndicats, la grève est votée. Plus aucune goutte d'essence ne sortira de l'usine jusqu'à samedi 13h. On a voté majoritairement pour la grève donc on ne tournera pas les vannes et on tiendra juste le minimum de sécurité. Il n'y aura plus de bateaux, plus de camions qui vont expédier les produits. Les installations vont tourner au ralenti. Une raffinerie au ralenti mais qui continue de produire. C'est ici tout l'enjeu pour la direction de Total qui souhaite éviter à tout prix l'arrêt de l'activité de la raffinerie. Relancer un site comme celui de Donge peut mettre jusqu'à un mois et coûter très cher. Alors un accord tacite sur le déroulé de la grève a été trouvé entre patrons et salariés. Quand il y a plus de 50% de grévistes comme aujourd'hui, les dirigeants acceptent de fermer les robinets. C'est vite de mettre de l'huile sur le feu je pense parce qu'il n'y a pas intérêt à le faire. Mais à partir du moment où il y a plus de 50% de grévistes, où nous faisons le choix de ne pas arrêter les installations tout de suite et nous demandons en revanche, nous imposons à la direction quelles couches des consignes écrites pour qu'il n'y ait plus de livraison de carburant, ça ne me semble pas un climat tellement insurrectionnel. J'ai plutôt l'impression que c'est le droit de grève tel qu'il est constitutionnel qui est exercé sans blocage. Le gouvernement annonce ce matin que 5 raffineries sur 7 en France sont en difficulté mais qu'il n'y a pour l'instant aucun risque de pénurie. 98% des stations-service sont normalement approvisionnées et l'État compte aussi sur les 200 dépôts de carburant qui possèdent l'équivalent de 3 mois d'essence. Mais à Donge, les syndicalistes préviennent. Si la réforme n'est pas abandonnée, ils envisagent dès la semaine prochaine un arrêt total du site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada